la seule et unique baronne de suisse bonjour à tous bon après midi j'espère que vous allez bien non 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 bonne journée on va commencer il veut faire un tout petit direct avant d'aller au travail parce que seul le travail paye un petit direct de remise au point avant de aller au travail bonjour bon appétit à tous à tous ceux qui sont en train de manger je vous souhaite un bon appétit il va y c'est seulement pleuvoir donc si peu là je veux bien me déplacer voilà je me fais un direct très 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 rapide c'est un direct de mise au point nous allons commencer par je fais un petit partage rapide rapide les autres gens vous le verrez vous le verrez après d'accord vous le verrez après ça va être un direct pas très long voilà nous allons écouter quelque chose avant que je ne commence moi je tiens à dire ici que je n'ai pas l'habitude de répondre aux gens sur les réseaux sociaux je fais ma je suis sur facebook je dis ce que j'ai à dire quand je finis de dire j'avance et je passe à autre chose je suis pas là pour parler trop mais j'ai vu quelque chose là et je dois parler parce que l'imposture doit s'arrêter au cameroune avec les réseaux sociaux l'imposture doit s'arrêter au cameroune on ne peut pas voir des gens qui sortent de nulle part on ne connaît pas le parcours qui viennent prédit la mort à tout le monde on s'était et on ne dit rien ça suffit je vous faire écouter quelque chose avant de commencer nous allons écouter ensemble quelque chose allons sur on va aller suivi rapidement il pleut ici 1 j'espère que la plus elle va pas me déranger mais un maestro allons celui rapidement je vais aller vite celui parce que c'est là bas que j'ai vu tu vois ça d'accord allons dessus et nous allons ensemble écouter quelque chose après je vais reprendre attendez plus un peu le chien mais à plus là ça risque de me mouiller le chien on va essayer de reculer comme ça et voir si je peux tenir le live voilà nous allons commencer le live ça va on y va nous allons écouter quelque chose avant que je ne parle parce qu'on reste souvent comme ça là on a des sorciers qui sortent on ne sait même d'où pour venir commencer on va recommencer marabout de facebook c'est un marabout walleye attendez il y a un peu de pluie ici parce que c'est la saison n'est plus ça fait un peu du bien là on va prendre un peu de l'avenir dans la maison voilà restez là quelques minutes le temps que je vous place mon matériel on va faire ça à la maison voilà on va faire ça à la maison au calme ça c'est les avant qu'on écoute l'eau caménie tendez j'arrange ça c'est les études pour le jardin voilà on sort bien mais même et non c'est bon nous allons nous allons attendez on va recommencer voilà donc je disais donc nous allons écouter l'eau caménie hein ici là c'est comme je dis là c'est tout le jardin on me plaît un peu là je vais vous montrer quelque chose je tourne un peu la caméra vous allez voir vous voyez tout ça là c'est les trucs des jardins qui sont là voilà et j'ai mis ça de ce côté pour qu'il ne pleuve pas dessus voilà c'est ça c'est ça c'est de ça qu'il s'agit donc à me tu vois non sur le château ici YouTube qui étaient dans la loge là attend je vais te parler maintenant je suis après de faire une petite tingue voilà maintenant on va parler écoutons l'eau caménie avant que je ne commence écoutez oui moi tu dis que tu fais dans la culture fait attention à faire attention je peux te verser le sel sur toi comme ça a été connerie que tu fais la bouche trafic énergétique en fait vous battez au cameroun tirer l'énergie sur les petits jeunes qui disent qu'ils veulent chanter ma chérie tu voulais éviter d'énergie vous venez ravitaillez vos courants en suisse avec attention d'écrire mon nom en vain toi si tu domines tout le monde tu ne peux pas me dominer j'écrase les gens qui dominent les gens mais alors oui tu te permets d'écrire si ton mur que l'on a amené croqueur de diamants je suis pas au niveau croqueur de diamants c'est une fille qui peut avoir l'âge ma fille si tu as jeté la honte au chien attention ma chérie oui attention tu es en train de marcher c'est pas ta rose au croix de suisse que tu étais dans la voie je ne fais pas attention je vais t'éteindre tu vas plus jamais avoir la lumière mes salons je sais là où vous pusez vos énergies et je peux vous attendre à la source donc n'associe jamais mon nom des conneries que tu fais là arrête toi là moi je me suis jamais intéressé à ta vie de merde que tu mènes sur les réseaux sociaux en moi disant que tu promeux la culture derrière la promotion de la culture tu vises les jeunes de leur énergie est-ce que tu m'as entendu parler et je vais parler avant de commencer je vais parler à Manakolo Linga bon laisse l'enfant là d'abord tu vas parler avec moi tu vas gérer ton enfant là après je suis sorcière ce que tu es sorcière ton cinéma que tu es venu faire sur Facebook là je vais enlever ça dans tes yeux ton petit cinéma que tu fais depuis là les histoires de malhommes que tu es venu nous embrouiller là je vais enlever ça dans tes yeux toi laïe bi laïe ta laïe tu ne peux pas aller prédire les morts dans ta famille tu es là à traumatiser les jeunes à énerver les jeunes à raconter n'importe quoi toi tu es qui toi tu es qui même pour venir dire des bêtises que tu racontes depuis là tout le monde te regarde là qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'on ne sait même pas où elles sont elles viennent à prédire la mort à tout le monde et les gens sont là ils rigolent elle est qui elles sont doux elle a fait quoi c'est quoi c'était l'histoire que les Camerounais sont en train de gober cette femme qui sont doux pour venir prédire la mort aux gens elle est qui Nge vos histoires de l'orge que vous faites là vos histoires de l'orge si tu t'amuses je vais bloquer ta vie toi qui tu sais où je sors tu m'as accouché il n'y a que les sorciers qui connaissent que tel est sorcier d'accord je répète il n'y a que les sorciers qui connaissent qui est sorcier l'okameni on dit insensé est une imposte on dit quoi un imposteur c'est une grosse mytho manqueuse dans sa famille il n'y a pas de mort donc dans sa famille il n'y a que les sorciers dans la famille de l'okameni là il n'y a que les sorciers donc tous les morts qu'il y a dans sa famille là ils sortent de l'ogène depuis qu'elle est née là il y a combien de personnes qui sont morts dans sa famille comment quelqu'un sort de nulle part à traumatiser moi j'ai vu le frère Fingon venir sur facebook le petit est malade il est malade depuis la femme sort de nulle part pour venir accuser Fingon de vouloir tuer le petit là on voit Fingon sorti tout amaigri en train de se justifier vraiment au nom de Dieu si j'ai touché quelque chose de ma vie vraiment que le Seigneur sache ce n'est que le travail Fingon tu t'expliques devant qui tu t'expliques devant qui qu'est-ce que c'est que ces histoires mais les kamounes ont encore un problème même tu t'expliques devant qui jusqu'à tu prends les neiges et puis t'expliques devant une moins que rien une parvenue une escroc elle est qui l'okameni c'est qui Loli la baronne si tu t'amuses je vais je vais bloquer ta vie bloque ma vie soigne toi qui tu me connais tu sors d'où d'abord voilà quelqu'un qui sort de nulle part qui vient embrouiller les kamounais quelqu'un meurt d'accident oh c'est l'éloge les gens mouraient d'accident Cameroun beaucoup plus que tu ne crois c'est seulement parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux maintenant il y a un petit truc quelque part dans les cinq minutes nous sommes au courant les réseaux sociaux ont résolu beaucoup de choses les mêmes je sais pas ça avant moi je vais vous dire une chose quand quelqu'un prédit les choses que le malheur faites attention la personne est mal intentionnée moi j'ai pu cinq minutes pour regarder un des des directs de cette femme mais quand tu regardes ça tu sortes de là attendez je vais faire suivant attendez je suis en train de 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 je vais arrêter ça ça mais ça m'a bouillé j'ai regardé j'ai pu cinq minutes pour regarder un direct de la femme là c'est qu'il n'y avait pas plus cinq minutes oh il y avait l'ombomac qui est sorti de ce côté quand vous voyez même les mouches là c'est ça qui se transforme en c'est pas oui quand vous voyez la voiture qui roule comme ça c'est ça que ce que ça va faire comme ça dans la nuit on vient on mange avec toi on refluse avec toi on va cesser avec toi vraiment si tu fais comme ça maman je suis sorti de c'est la vie j'ai vu une souris qui passait à côté de mon pied j'ai d'abord sussauter que hey le lavage de cerveau si tu suis la femme là un mois tu auras peur de tous tes voisins tu suis la femme là un mois ta route se pèse en route tu vas accuser tout le monde dans ta famille tu vas accuser tout le monde dans ta famille il faut faire attention on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui vient de nul pas qu'elle nous donne son parcours mon parcours est connu sur les réseaux sociaux je ne viens pas de nulle part l'okameni toi tu sors de nulle part on peut me tracer tu ne connais pas qui je suis je vais maintenant te dire qui je suis mon parcours est vérifiable je ne suis pas une qui vient de nulle part toi tu sors d'où tu as fait quoi tu as terri comment en aidant qu'est ce que tu fais quel est ton métier moi là mon parcours est vérifiable maman j'ai commencé par porter les sacs des artistes ensuite j'ai travaillé comme maladien de pas mal d'artistes pas à pas j'ai fini j'ai ouvert un mois de nuit j'ai tout perdu recommencer à zéro je suis parti vivre deux ans au cameroun je suis revenu parallèlement à ça j'ai fait les études ici là mes diplômes sont là ça ne souffre de rien mes diplômes sont posés ça ne souffre de rien j'ai fini mes études maman j'ai posé quelque part j'ai continué mes affaires d'accord où je te parle là je travaille dans un des plus grands groupes de 6 depuis 15 ans je peux justifier mes revenus demain après demain ou après demain si un montre même affiche de paix ici toi là tu vas te renverser dix fois ici là vous croyez que tout c'est la sorcellerie qu'est ce que c'est que ces histoires mon parcours avec les artistes est suivi je ne suis pas devenu lolita la baronne jour lendemain j'ai travaillé dur pour être là j'ai travaillé dur j'ai dit même que j'ai eu une des plus grosses poids de nuit ici maman j'ai tout perdu je suis parti recommencer à zéro zéro pas à pas sans voiture j'ai recommencé jusqu'à ce que je suis aujourd'hui là donc je peux te signifier mon parcours toi là j'attends un jour que tu nous expliques comment tu as fait pour être en france qu'est ce que tu fais exactement quelles sont tes formations tout ce que tu as fait il faut nous dire on veut savoir qui prédit la mort tu sors d'où tu as fait quoi tu t'es marié avec qui quels sont qu'il faut nous expliquer parce qu'on ne peut pas être là quelqu'un sort de n'y pas qu'il vient gâter la vie des gens moi j'ai vu mes frères comédiens tout le monde a peur il ne s'exprime plus petit peu petit peu cameroon holo camine avait raison c'est faux l'histoire de sami là c'est une erreur médicale le petit a fait l'accident il est sorti nian 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 il est parti à l'hôpital la charcutée on a vu ce que ça a donné il faut que vous soyez honnête avec vous même mais l'eau camine il sort d'abord oh c'est la femme là mais prouvez-nous que c'est la femme là si car il est dans la femme là c'est que toi même tu es dans la femme là parce que le femme là on amène que les gens qui peuvent être dedans toi tu prédis que les tels sont dans les loges les tels sont de ceci mais toi même tu fais comment pour savoir qu'ils sont dans les loges si toi même tu n'es pas dedans parce que le commun de monter ne peut pas savoir tu prédis quoi aux gens je ne sais pas si les Camerounais se rappellent il y avait un monsieur qu'on appelait père sauf je me rappelle très bien parce que ma mère allait toujours là bas on appelle ça père souffle il était à la carrière c'était les anciens des églises réveillées qu'on a maintenant là père souffle maman ma mère partait là bas marche à pied pour partir là bas père souffle elle a mis les bouteilles d'eau les bouteilles d'eau qu'elle achetait là bas est posée dans la maison elle dit que ça va nous guérir ça va ceci tu vois l'homme après une semaine il y a les petites des dents maman dit qu'on boit maman j'ai bu ça la diarrhée qui m'a pris Dieu seul connaît la diarrhée qui m'a pris si j'ai vraiment en m'emmenant à l'hôpital on n'entendait plus père souffle on a tous ces gens là coca de diamant est venu si moi elle dit que c'était le shiba elle était dans son modèle et puis ça ne chauffe pas et c'est la vérité mais ça c'est fatigué elle est venue là elle a fait son petit show elle est partie l'eau camille va faire son petit show elle va partir sauf que en faisant son show elle met en péril la vie des gens et détruit les gens et c'est pas correct elle accuse tout le monde à tort et à travers hôtel essentiel hôtel est dans les loges au petit tu veux parler et elle a dit qu'elle est dans les loges pourquoi tu te justifies si ce qu'elle dit est faux je ne me justifie pas je me je reprends à ce qu'elle est venu elle m'a fait le direct non pour m'accuser que je suis dans les loges je n'ai pas me justifié je lui dis que elle est une imposture elle n'a rien à faire dans la elle est une très grosse imposture elle doit arrêter ce qu'elle est en train de faire là d'accuser impunément les camerounais ce n'est pas vrai donc tous les camerounais qui sont là au camerounais sont tous dans les loges pendant qu'on parle là il ya un accident qui se passe aux camerounais c'est l'éloge au lieu de parler des routes des conditions de vie des camerounais les camerounais vivent comment seulement le palu tue combien de personnes le palu les hôpitaux les conditions dans lesquelles on en est dans les hôpitaux ça tue combien de personnes seulement la la façon dont on mange le fofo le faux whisky le faux champagne moi je suis arrivé au cameroune je suis allé en boîte de nuit j'ai bu un faux whisky j'ai perdu ma voix une semaine c'est la femme là c'est la forcellerie je dis que je suis arrivé au cameroune ici aller en boîte de nuit j'ai bu un whisky j'ai perdu ma voix une semaine ça a failli m'emporter ça a failli m'emporter c'est la femme là non c'est il ya beaucoup il faut que les camerounais au lieu de regarder la sorcellerie regardent leurs conditions de vie les gens sont dans la poussière il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité tu te réveilles le matin l'eau que tu bois d'abord peut amener à l'hôpital l'eau que tu bois peut amener à l'hôpital on ne peut pas ignorer ce qu'elle dit parce que elle cite des gens et elle met en danger la vie des autres tant qu'elle fait ses directs de prédition elle ne met pas en danger elle ne jette pas à la venue pour populer des camerounais qui travaillent ce n'est pas correct je suis désolé si elle faisait ces bêtises là en faisant ses vues et elle faisait ça pour elle même il n'y a pas de problème mais tant qu'elle dit le gars la dernière fois elle prend le pauvre fingon clalala elle accuse de tous les noms le gars sont comme imaginez vous que pendant ce temps le jeune comédien qui est malade là et que aïcha fait la quête là bravo à toi aïcha on a fait la quête il est à l'hôpital était était décédé vous imaginez vous imaginez non c'est pas normal elle a accusé cabel ici de tous les noms tabé nandip elle a accusé cabel de tous les noms qu'est-ce qu'elle en sait de la vie de cabel elle m'a même dit que c'était un docteur qui a donné la voiture à cabel ils ont commencé à citer le nom du monsieur de truie du monsieur de truie qui n'a rien à voir qui ne sait même pas comment cabel a acheté sa voiture imaginez vous qu'on avait marché on est venu dit ça on allait détruire la vie de quelqu'un comme ça ce n'est pas correct ce n'est pas correct on ne peut pas si elle vient faire ses vues sans déranger les autres ça va mais tant qu'elle viendra pour citer les noms des gens elle a dit que poti tu es dans l'ombomac moi je suis dans l'ombomac celle-ci est dans l'ombomac tout le monde au cameroon est dans lombomac sauf elle sauf elle non c'est une elle est dans une imposture totale c'est la macosso vous avez vu non vous avez vu macosso non macosso c'est le seul pasteur qui n'a pas d'église qui se promène avec nous sur facebook l'ocamini c'est la seule mini qui est ici en europe les vrais les vrais chez nous nous connaissons que ceux qui regardent ceux qui voient sont dans les forêts sacrées ils ne sont pas ici en ville ils ne sont pas ils ne connaissent même pas la civilisation les vrais voyants ne sont même pas là ils sont dans les forêts sacrées ils ne se promènent pas sur facebook à prédit de la vie des gens il n'est pas le même pas il n'est pas le même pas ok il n'est pas le même pas donc tous les gens les cameroonais ont tellement la misère qui les a déjà fini tellement la rage qui les a fini de voir un jeune réussi pour eux c'est qu'il est dans le moukwani il est dans le vol il est dans le ceci personne ne réussira plus jamais au cameroun parce qu'il y a les loges mais avant il y avait des riches au cameroun ils étaient tous dans les loges non on a grandi en voyant des riches on a vu des gens se développer et même pour être dans les loges je suis désolé il faut avoir un petit talent pourquoi on est dans tous les pauvres mais dans les loges au cameroun si vous connaissez pas jouer au football on vous donne n'importe quel médicament si vous êtes dougourou vous ne connaissez pas jouer au football vous ne saurez pas vous ne serez jamais Samuel Eto vous ne serez jamais onana tant que vous n'avez pas le talent tout c'est le talent tout c'est le talent si vous et puis je dis toujours à tout le monde que qui est les loges qui est les femmes à se reliquer et tout ceci n'arrive à l'homme que ce que Dieu a décidé si on veut vous plaindre je dis que ce n'est pas votre moment rien ne peut vous arriver n'arrive à dire à l'homme que ce que Dieu a voulu et décidé je vais vous raconter une petite histoire pour terminer ça c'est mon histoire notre ameni quand on t'a bourré tu t'as sa chérie coco comme tu m'accuses de tous les noms là mon mari qui est ici là tu vois ma chérie mon mari a eu un avc d'accord je l'ai parlé à 12 heures à 17 heures il a fait un avc et quand j'arrive à l'hôpital il était dans le coma le monsieur a fait six mois de coma j'allais tous les jours six mois de coma quand on était au 4e mois les médecins m'ont demandé de le débrancher que maman il faut que tu le débranches je lui ai dit que dans notre culture là on ne fait pas ça si vous vous décidez de le débrancher faites le moi je ne vais jamais tirer la corde pour laisser quelqu'un mourir parce que ce n'est pas dans ma culture je ne connais pas ça c'est votre rôle quand je n'ai pas signé pour débrancher on l'a laissé c'est moi six mois six mois six mois le monsieur c'est un doigt comme ça je suis au travail on m'appelle que bien 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 j'arrive j'entre je vois que ses yeux sont ouverts mais il ne parlait pas tu comprends il ne parlait pas parce que c'était le tiot il m'a regardé la seule chose que je faisais tu m'étais raconté ce que j'ai fait la seule chose que je faisais je pliais je disais que dieu si c'est ce que tu as choisi c'est ça il finit là je te raconte pour que tu comprennes que si moi je voulais tuer quelqu'un c'est lui que j'allais tuer parce que c'est lui qui peut me donner même la richesse c'est lui qui allait tuer pas une autre personne je vais pas aller tuer les gens qui n'ont rien au cameroun qui sont pauvres comme moi là ils ne me servent à rien c'est lui là qui devait signer pour avoir la richesse de veuf tu vois non après six mois rééducation rééducation tu sais quand quelqu'un fait six mois dans le coma il ne peut pas parler il ne peut pas marcher c'est que je vous je vous ai pas eu le processus je vous ai pas eu le processus mais on me voyait tous les jours et personne ne savait que ce que je vivais je partais je partais au travail je partais à l'hôpital je rentrais chez moi je rassurais mes enfants après là ma chérie écoute bien cette histoire c'est très important pour toi parce que vous jetez la preuve sur les gens qui viennent quand on finit la rééducation on découvre un cancer à mon mari un cancer de la prostate on dit qu'on va l'opérer je dis ok déjà il est fou il est malade j'accepte l'opération on ouvre d'abord première opération on finit dès qu'on sort deux jours après on me dit que non ça n'a pas marché on va refaire on refait l'opération ça n'a pas marché on me dit que une semaine après il est très fatigué il n'arrive pas à terminer ils ont refait l'opération on a dit que non on laisse la blessure là on va ouvrir on a ouvert encore une deuxième c'est-à-dire que mon mari était complètement ouvert de deux côtés tu es arrivé tu ne pouvais même pas le regarder j'ai vu ça de mes yeux tu comprends ma chérie je m'étais dit que si elle devait vendre celui là j'ai tenu on a fait petit à petit petit à petit après l'opération les docteurs m'annoncent que c'est un ne fonctionnent plus que c'est terminé j'ai dit ok on a essayé le chimio ça n'a toujours pas marché j'ai dit bon quels sont les délais ils m'ont dit il en a deux semaines pas plus calmement c'était en d'exemple je me rappelle bien alors le 23 d'exemple ils me disent que le matin du 23 et le 22 ils m'appellent ils me disent que ça s'est accéléré il faut que je dise à la famille de venir lui dire au revoir alors j'appelle les soeurs j'appelle ma famille j'appelle tout le monde je dis il faut qu'on se retrouve tous le 23 décembre à l'hôpital avec l'enfant les cadeaux qu'on avait acheté pour lui on amène à l'hôpital les chocolats les machins tout ça et puis je l'ai nettoyé je l'ai rasé je l'ai posé la famille est venue on a fait les dernières photos et tout et tout la seule chose que je m'interdisais c'était de pleurer parce que je disais que seigneur donne moi la force si j'ai tenu un an j'ai fait deux ans l'hôpital à mon mari et ma chérie deux ans je me suis promis dans tous les hôpitaux de la suisse je connais tous les hôpitaux de la suisse c'est pour ça que je dis que si c'est que ce n'est pas ton moment seul dieu décide le monsieur qui est la sain suivant et c'est dieu qui va décider le jour qu'il va partir tu comprends ma chérie faut bien écouter ce que je te disais c'est que si il y avait quelqu'un à vendre dans ce pays là c'est lui là parce que c'est lui qui pouvait me donner encore les rentes de veuve les ceci tous les petits agents qu'il avait là je devais prendre je suis jeune non je devais continuer mais j'ai luqué pour le garder en vie tu comprends écoute moi très bien cette histoire qu'est-ce qui s'est passé le 23 je réunis toute ma famille on vient on salue on fait les photos et tout chacun peut sort un peu il pleut il revient il sait tout j'appelais les médecins je leur ai dit écoutez vous avez dit que c'est fini me disent oui j'ai dit écoutez la seule chose que je vous demande c'est que vous avez trop de médicaments qui prend encore les tuyaux les machins les trucs je vous demande les deux semaines d'enlever ça ne lui donnez plus aucun inquiétement ils me disent que ils veulent lui donner la morphine pour qu'il ait moins de douleurs j'ai dit que arrêtez moi la morphine là rien on me demande de signer j'ai dit que je prends la responsabilité j'ai signé je suis rentré chez moi j'étais bien entendu j'étais mal j'étais déboussolé complètement le 24 décembre je vais toujours me rappeler je suis à l'église seule j'ai mis les genoux au sol j'ai dit seigneur ce monsieur souffre depuis deux ans j'ai fait tout si c'est toi qui as décidé si c'est le moment de le prendre prends le sang et le faire souffrir toi même tu as vu tout ce que j'ai fait j'ai fait tous les hôpitaux j'ai fait les opérations il a eu à plus de 8 opérations je suis fatigué de le voir souffrir je suis fatigué de pleurer je suis fatigué qu'on m'appelle le matin les docteurs me réveillent la nuit viens 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 c'est déjà fini viens lui dire au revoir tu viens il n'y a rien tu rentres encore dormi je suis fatigué seigneur si c'est ça abrégé sa souffrance c'est tout ce que je te demande j'ai allumé une bougie j'ai posé je suis rentré chez moi le 25 je pars à l'hôpital avec la petite sa préférée on mange je sais moi je sais dans ma tête que c'est fini que c'est bon c'est le dernier moment on continue le 25 passe le monsieur de Touré là on donne prof quand c'est tellement un ring ring on lui donne que l'eau et puis quand je viens là je lui paye les petits je lui fais manger des petits les petits décès les petits trucs qu'il aime des petites choses je sais que bon du jour au lendemain ça fait fini mais je le sors de l'hôpital je lui dis qu'enlevez moi tous ces trucs là je le sors on sort un peu sur le soleil on tourne un peu moi je sais que j'ai fini ok le 25 le 26 le 27 le premier le monsieur est là le 31 je finis le nouvel an le monsieur est là ok le premier rien le 2 rien le toit rien le 10 le 15 les médecins m'appellent il me dit madame asseyez-vous on voit un miracle j'ai dit comment ça il dit ce qui va bien c'est vraiment comment ça a fonctionné j'ai dit aïe choqué étonné le monsieur a encore fait un mois à l'hôpital il est sorti en centre de rééducation jusqu'aujourd'hui un mois la seule chose c'est que lui là c'est médecin le matin les médecins viennent chez moi le matin et les médecins viennent chez moi le soir je ne me cache pas je vais m'occuper de ce monsieur jusqu'à la fin des temps 25 ans de mariage je ferai ça jusqu'au bout en tant que black marié à un blanc j'aurais lâché ça même les blanches là me donnent le café ils disent que non je lui dis que dans la vie là il faut avoir un seul coeur et je suis fier de le faire je vais l'accompagner jusqu'au bout parce que ce monsieur était pour moi et je serai là pour lui si en ce moment là le monsieur avait beaucoup d'argent si je voulais je pouvais dire que débranchez-le maman je vais laisser je vais laisser quelqu'un qui a l'argent ici je le sauve pour aller prendre les pauvres que je connais pour Cameroun pour tuer attendez vous vous comprenez même vous vous comprenez même vous vous comprenez même donc moi je vais laisser quelqu'un que moi en tant que veuve joyeuse je pouvais manger l'argent au calme je pouvais décider si j'avais signé le ministère le débrancher et puis ça ne m'engageait en rien j'ai refusé de le faire et il est vivant il est là propre j'ai dit que c'est le jour que le seigneur va décider il va partir et c'est tout toi tu m'accuses que je suis là quelle loge le seigneur je connais tous ces jeunes qui m'écrivent là tu sais le nombre d'artistes que j'aide dans ma vie les jeunes qui m'écrivent tous les jours tu sais le nombre de jeunes qu'on élève qu'on motive qui nous présentent leur projet au lieu de faire ça de jeter tous ces jeunes à la vendite populaire prends ton temps pour donner des conseils et les aider tu ne peux pas venir tous les jours citer les noms des gens et les jeter à la vendite populaire et on se tait dans un moment ma chérie il faut t'arrêter vite sur moi mon parcours est traçable en Suisse traçable mon parcours est traçable en Suisse je n'ai jamais même rêvé de faire quelque chose je dis bien que moi là on m'a demandé de débrancher mon propre mari j'ai refusé un blanc qui est débrancher il est camerounais on a aimé faire quoi j'ai suivi le processus deux ans et demi j'ai fait tous les hôpitaux de baigne avec le monsieur là je pouvais faire je pouvais décider que non ça va et même maintenant même quand les gens arrivent ils sont choqués de voir à quel point je m'occupe de lui ils sont choqués j'ai dit c'est mon mari je me suis marié avec lui ma mère est venue me bénir ici en Suisse mes enfants sont contents quand je vais décider on va le prendre et je serai tranquille là il a ses médecins le matin ses médecins le soir qui peut faire ça tu sais combien ça coûte de faire ça tous les jours d'avoir les médecins chez toi tous les jours sans sauter je pouvais me dire qu'à cause de l'argent j'abrégais tout ça mais je suis prêt à payer parce que chaque vie se vaut et ça ne passera jamais par moi pour faire du mal à un être humain donc ma chérie traverse vite sur moi ma vie est traçable tu comprends ma vie est traçable je n'ai jamais voulu faire du mal donc si je n'ai pas le temps d'aller faire du mal aux jeunes au Cameroun que je ne connais pas je ne connais pas leur famille je ne sais même pas d'où ils viennent au contraire cette jeunesse camérounaise me fait tellement confiance ils sont là pour moi ils m'écrivent et je fais tout quand je peux je leur donne ce que je peux je passe le temps à donner des conseils à ces jeunes et je leur dis même que si on me propose dans chaque milieu il y a les mauvaises choses on ne va pas cacher ça mais aux jeunes de refuser le raccourci n'a jamais été une voie facile jamais jamais je ne vais demander à un jeune d'aller toucher quelque chose pour faire de l'argent ce n'est jamais ça moi là je fais finir le travail je vais finir ça je vais aller travailler de 14h à 22h je vais arriver chez moi à 23h aujourd'hui je travaille tous les jours même les samedi je travaille ma chérie je travaille dur pour avoir mon argent je dis que dur tu te montres c'est ma ma fiche d'impôt ici là tu vas tomber par terre les factures que moi je paye seulement pour mon mari il dit même qu'il y a les médecins qui viennent chez moi le matin toi tu es dans les soins tu te connais c'est que ça coûte de faire venir des médecins chez toi le matin et le soir tous les jours ça fait plus de 5 ans que je fais ça non après l'hôpital donc ça fait 3 ans je n'ai pas de vie mais j'ai sacrifié ma vie pour lui tout ce que je fais là je m'organise mais même quand je suis dehors il y a les médecins qui sont chez moi qui dorment pour regarder mon mari même quand mon mari il y a les médecins et je paye tu vois c'est ça donc si je devais tuer quelqu'un c'est lui là lui ouais parce que c'est lui qui a c'est lui qui m'a donné tout ce que je suis c'est lui qui m'a posé la maison tout donc la moindre des choses c'est de le traiter comme un bébé c'est mon mari vers 5 ans ce n'est pas 2 jours à vie jusqu'à ce que le Seigneur va décider que ça suffit tu peux partir mais ça ne partira pas par moi donc maman les gens que tu as dit que les loges et les marchands il n'y a aucune loge le travail mon travail dans la culture est traçable on a vu comment j'ai commencé donc ma chérie va chercher d'autres personnes et j'invite ici cette jeunesse qui a peur parce que elle a jeté tellement des gens à la vendite populaire que j'ai vu tous les tiktokers se cachent les comédiens se cachent tout le monde a peur petit accident on commence à paniquer il y a des accidents tous les jours au Cameroun pendant que les gens meurent au Cameroun dans les hôpitaux c'est parce qu'ils ne sont pas connus au Cameroun on a trop de problèmes les gens ne mangent pas bien ils mangent n'importe quoi ça ne va pas et avec la venue des réseaux sociaux tout va vite tout va vite dans un petit truc on sait dans un moment ma soeur Cameroun laisse ces jeunes la tranquille laisse-les j'ai dit que tout ce qui peut arriver à l'homme ce sera la volonté de Dieu si quelqu'un décide d'aller prendre quelque chose c'est à son âme et conscience c'est à son âme et conscience et il va assumer si quelqu'un veut choisir le raccourci c'est son choix il va assumer tu ne peux pas dire que tout le monde prend les enfants pour même vendre l'enfant de quelqu'un il faut que toi tu sois bien posé est-ce qu'on vend les gens comme ça tu sais que la personne vient d'abord d'où sa famille est comment est-ce qu'on vend les gens comme ça donc tu crois que tu vas vous voir tu vas le vendre comme ça non ça ne se passe pas comme ça ma chérie ça ne se passe pas comme ça même pour vendre quelqu'un il faut quand même que tu le connaisses tu ne peux pas te déplacer moi la moitié des jeunes qui m'écrivent je ne les connais même pas mais tu ne sais pas de quelle famille vient donc je demande à toute cette jeunesse là ne vous laissez plus abruti par leur caménie c'est une impôt elle imposte elle infeste l'air qu'elle a prédit ça dans sa famille qu'elle fiche la paix aux Camerounais qu'elle fiche la paix aux Camerounais qu'elle fiche la paix aux Camerounais voilà il y a les loges il y a les ceci il y a les cela il y a les cela c'est nouveau Cameroun c'est nouveau c'est nouveau même en France il n'y a pas de loge c'est chaque l'air qui choisit sa voie mais tu ne peux pas te réveiller et jeter des pères et des mères de famille à la vendite populaire c'est quelle histoire ça tu te réveilles le matin tu es dans la loge tu es dans la loge et les Camerounais tellement ils ont faim ils ont soif ils cherchent à s'accrocher sur tous ceux qui ont l'argent donc dès que maintenant tu es un peu l'argent au Cameroun tu as même peur de montrer tu as même peur de montrer parce qu'on va t'accuser de tous les noms et si tu as la ma chance que ton voisin a mal à la tête que vous avez fait les problèmes la veille ta paix est finie tu vas t'expliquer comme tu veux personne ne va t'écouter parce qu'on est convaincu que c'est toi qui l'as vendu tu regardes même ton voisin il ne mange même pas trois fois par jour on dit que c'est toi qui l'as vendu on vend les gens qui ne mangent pas trois fois par jour même là-bas on va te refuser tu vois quelqu'un il ne mange pas trois fois par jour il meurt on accuse quelqu'un de l'avoir vendu même là-bas on va te refuser comment donc votre loka menila elle est en train de détruire des pères et des mères de famille parce que vous la jalousie que vous avez dans vos cœurs fait que vous acceptez ce qu'elle dit ce n'est pas correct elle est en train de détruire la vie des gens il faut arrêter ça on ne peut pas accepter que quelqu'un sort de nulle part à détruire des vies des gens des gens qui ont travaillé des années pour être houssons tout le monde voit son parcours il a travaillé longtemps moi j'ai vu Fingon qui n'est pas tout là mais on accuse que non il veut vendre est-ce que c'est normal est-ce que pour vous c'est normal c'est pas possible on va porter plainte pour dire quoi elle vit ici là on va laisser au Cameroon pour lui porter plainte moi je vais lui porter plainte pourquoi elle sert à quoi je n'ai pas le temps à perdre avec elle je dis que c'est une c'est une menteuse elle ment qu'elle a prédit ça dans sa famille dans sa famille il n'y a pas de mort dans sa famille il n'y a pas de mort pourquoi elle voit seulement la mort la désolation elle ne voit pas le positif qu'elle nous dise quelque chose donc de tous ces jeunes là il n'y a personne qui travaille normalement moi je vois comment ces jeunes la trine aussi ils travaillent dur ils travaillent dur on ne peut pas se permettre de détruire les vies des gens comme ça et puis on est l'on rigole non c'est pas possible et les Camerounais sont là oui ils l'ont Camerounais l'ont Camerounais dit quoi oui l'ont Camerounais a raison vraiment il y a trop qui sent que le cœur du Camerounais Camerounais l'aigre l'a déjà fini tous les Camerounais veulent nous voir pauvres manger dans la poubelle ne pas être contents ne pas trop boire le champagne ne pas trop montrer qu'on a parce que si on a trop on est dans la sorcellerie il faut que chacun soit pauvre pour montrer qu'il n'est pas dans la sorcellerie fichez le camp aux gens croyez que quoi on travaille pour manger on va manger point puis il n'y a rien qu'elle fiche le camp aux gens vous avez vu comment les faux pasteurs sont devenus riches devant notre sisi ils prédisaient l'eau Camerounais comme les faux pasteurs vous voyez un monsieur il sort de nulle part il commence dans une petite église à côté de chez vous remarquez ce que je vous dis là dans une petite église avec sa femme et ses enfants vous arrivez peut-être un mois après le monsieur est dans une très grande église il vendait à l'eau après il a dit à les gars de corps il a dit à l'eau ceci pourquoi les pasteurs qui sont censés vivre sans rien ont des diets privés ont des maisons les pasteurs qui sont riches tu vois les gens qui n'arrivent même pas à manger trois fois par jour ils cotisent ils donnent aux pasteurs ils donnent aux pasteurs mais chez lui ils n'arrivent pas à bien manger comment vous pouvez expliquer ça est-ce que c'est normal hein il faut arrêter ça dans un moment cette fille si elle veut prédire qu'elle prédise pour sa famille nous on n'a rien contre elle qu'elle disait même que toute sa famille c'est les sorciers on n'a rien contre qu'elle laisse les Camerounais tranquilles est-ce que vous savez qu'à cause de leur Camerounais elle est en train de traumatiser leur Mouaminga je voudrais profiter pour apporter mon soutien à cette petite fille leur Mouaminga tu as mon soutien à ma fille à force de dire quelque chose elle a tellement mal parlé de cet enfant que c'est traumatisant quand vous partez sur la page de l'enfant de truie elle pose un truc lisez les commentaires les Camerounais sont versés là-bas elle lui dit comment elle va mourir demain comment elle mais elle peut me coller son pied quelque part autant de mauvaises bouches pour vous parler de quelqu'un comme ça autant de mauvaises bouches pour vous mais j'étais quelqu'un comme ça à la vendite populaire ils ont traumatisé moi Mouaminga la pauvre fille de truie dès qu'elle t'a écrit quelque chose à Lely elle a pris l'eau Mimga j'étais à la vendite populaire j'étais la petite fille de truie comme ça gratuitement qu'est-ce que c'est ces histoires que oh Mouaminga si tu t'amuses c'est toi la prochaine on peut dire ça à quelqu'un est-ce que c'est normal sur quelle base elle se dit j'ai dit que n'arrive à l'homme que ce que Dieu a prévu n'arrive à l'homme que ce que Dieu a prévu donc elle a pris Mouaminga j'étais l'enfant la vendite populaire cette fille maintenant même au téléphone elle fuit tellement on a traumatisé l'enfant la page est devenue la page des adeptes de l'or et pour un truc on écoute même plus ce qu'elle dit on lui prédit que on t'a dit à leur village la prochaine personne c'est toi ça peut même faire même un l'associer qui était au village qui calculait l'or Mouaminga il finit avec tranquillement lui il finit avec l'enfant de suite tranquillement à cause de tous ces bêtises là il faut laisser l'or Mouaminga tranquille n'arrive à l'homme que ce que Dieu a prévu elle ne peut pas se mettre à jeter les enfants des gens moi j'ai vu Vaniste ici elle a traité Vaniste de tous les noms ce petit jeune que nous on a vu comment il a du talent il se bat et tout et tout moi j'ai rigolé quand il est venu ici il a chanté il a mis les pieds en l'air comme ça à Bruxelles je me suis moqué de lui elle fait croire que le petit a tourné le petit tourné un clip quand on tourne un clip on a des scénarios on te fait faire comme le petit a marché un peu elle dit qu'il a rempli les conditions alors que le petit tournait un clip est-ce qu'on peut jeter les gens à la venue pour les gratuitement comme ça qu'est-ce qu'elle en sait c'est ce que ça crée sur tous ces jeunes là elle prend les jeunes elle cite comme ça elle jette comme ça non arrêtons ça n'acceptez plus ça c'est pas possible elle n'a arrêté quelqu'un mais le fait qu'elle jette les enfants des gens à la venue populaire c'est pas bon ce n'est pas bon qu'elle laisse les enfants tranquilles j'ai dit qu'elle n'arrive à l'homme que ce que Dieu a voulu qu'elle laisse ses enfants tranquilles si elle veut prédit pourquoi elle ne prédit pas sur ses propres enfants elle protège ses enfants imagine toi que quelqu'un prend l'enfant de l'or caménie on pose sur facebook on raconte n'importe quoi on jette ça à la venue populaire est-ce qu'elle sera contente est-ce qu'elle sera contente est-ce que que les gens portent son enfant qu'elle protège comme le flamme on commence les mauvaises bouches commencent à parler dessus est-ce que c'est bien est-ce qu'elle même elle sera contente non elle protège ses enfants bon c'est aussi le temps de protéger les enfants des autres je ne lui ai jamais demandé je n'ai pas fait ses voyances c'est son droit le plus absolu mais sans citer les noms sans jeter les gens à la venue populaire sans citer les noms des gens et tout et tout non à fait quoi que tout le monde est social au Cameroun c'est pas possible qu'elle se triche la peau camerounais on a déjà trop de problèmes on a des problèmes de route on a des problèmes Caménie si tu veux une bagage je te conseille si tu veux je suis prête à te suivre tu vois les docteurs qui ont charcuté Samy les docteurs qui ont opéré Samy concentrons-nous sur eux voilà le travail ma chérie parce que là on a les faits on a les faits dis-nous dis-nous tu t'es concentré sur Karimou au lieu de te concentrer sur les docteurs les docteurs ont fait un travail donc concentrons-nous sur l'essentiel si tu veux mener ce combat mène un combat juste quand tu dors et que tu cites les noms des gens est-ce que tu dors bien parce que ces gens-là tu les jettes à la vendue populaire tu mets des paix et des mets des familles en danger il suffit même qu'un voisin meure on va les accuser bêtement un voisin même qui n'avait rien qui avait des halocides qui l'avait rongé à l'intérieur personne ne savait il se réveille le matin il meurt il y a la vc qui tue les gens au Cameroun tous les jours imagine-t-il moi-même qui vous parle mon mari a eu en avc j'ai d'autres à mon écent pour éduquer je l'ai vendu je l'ai causé vers 12h à 14h il était dans le coma imaginez-vous n'est-ce qu'on a dit que je l'ai vendu il a eu en avc qu'est-ce que c'est que ces histoires il faisait un triple avc même c'est ma fille qui a sauvé son père parce qu'elle n'est pas allée au travail elle a trouvé que son père agissait bizarrement elle m'appelle et puis j'appelle j'appelle les pompiers mon mari me parlait et puis c'est moi qui insiste que nous appelons quand même on regarde si tu n'as rien c'est bon quand il s'arrive on le met dans l'ambulance il tombe dans le coma il serait même mort à la maison avec l'enfant on m'aura accusé qu'est-ce que c'est que ces histoires on ne peut pas se mettre comme ça maintenant Fingo a beaucoup de jeunes qu'il est en train d'élever d'aider dès que quelqu'un aura mal à la tête on va accuser Fingo qu'il tue à la fin Fingo va chasser tout le monde et ils vont retourner tous dans la pauvreté à cause de vos bouches à ce rythme personne ne va pouvoir vous l'apprendre quelqu'un chacun fasse des bruits seul parce qu'à ce rythme vous faites que les gens aiment peur de vous donner la chance donc un moment il faut que vous laissez les gens tranquilles donc ma soeur Kameni on va encore écouter ce que tu as dit pour finir la soeur tu m'as fait trop rire écoutez-le tu as l'âge de mon fils mon fils avec lui laissez ce vaniste écoutez c'est la baronne ouais moi que vous voyez là je m'adresse aux mamans aux mamans de Suisse oui c'est moi c'est moi ma chérie oui toi tu dis que tu fais dans la queue tu fais attention hein tu vas faire quoi je peux te verser le sel sur toi comme ça soin soin verser le sel tu vois que tu es qui soin je dis ben soin on me dit voilà verser le sel je vais verser le sel tu crois que c'est un nouveau sel tu me connais je vais te verser verser le sel n'arrive à l'homme que ce que Dieu a prévu sorcier tu vas venir terroriser les gens sur Facebook avec des conneries que tu racontes là ok tu jettes les gens là la baronne de Suisse je veux tu t'as mis je vais verser le sel on se doit rencontrer et moi quelqu'un dis donc viens sur le sel sorcier que je pars au Cameroun je vais pas tirer l'énergie je viens ravitailler les gourous ici Facebook on va tout voir voilà les gens qui sont les influenceurs au Camerounais elle est venue déranger tout le monde le maestro big up c'est toi c'est toi qui est pour la vidéo Lionel mais respecte mon petit continue ton travail c'est bien que le gourou c'est là il vous tirez le machin maman je voulais me t'informer la dernière fois que je suis au Cameroun on a failli m'arrêter on a failli m'arrêter qu'on voulait m'arrêter non après j'ai dit que je suis là est-ce que je suis parce qu'on dit qu'elle critique trop la sorcellerie c'est quelque chose j'ai dit qu'il n'y a que les sorciers qui reconnaissent les sorciers si tu n'es pas sorcière tu ne vas pas reconnaître donc c'est une grosse sorcière qui vous parle la femme là c'est une sorcière pro max même j'ai dit j'ai dit ton nom oui parce que j'ai dit qu'elle a chassé Crocos de Diamant avec son buzz mais c'est la vérité Crocos de Diamant est venu partager j'ai dit que ça n'allait nulle part toi maintenant tu viens là pour prédire l'avenir pour prédire la mort à tous les Camerounais pour prédire la mort à tous les Camerounais elle ne prédit rien de bon elle ne peut pas dire que non ça va évoluer le Cameroun va aller comme ça le Théorique va finir non aller comme ça donner des conseils positifs aux gens mais tu écoutes son live j'ai dit que j'avais écouté son live 5 minutes une fommier est passé à côté de mon pied j'ai sussauté j'ai dit on peut traumatiser les gens comme ça une mytho comme ça la choy j'étais la honte au chien fais attention ma chérie fais attention tu es en train de marcher sur un terrain qui glisse c'est pas ta rose croix de suisse que tu es dedans là arrête toi fais attention si tu ne fais pas attention je vais t'éteindre tu vas jamais avoir la lumière elle dit que je fais attention que si je m'amuse là elle va m'éteindre je n'aurai plus la lumière Camerouni éteigne moi éteigne moi elle te met au défi tu vas m'éteindre éteigne moi éteigne moi si c'est toi qui m'as fait mon nom la baronne si c'est toi qui m'as donné le travail si c'est toi qui m'as amené à l'école si c'est toi qui as fait que je travaille mon brand pour préparer les artistes pour travailler les artistes enlève ça enlève ça je vais t'éteindre toi qui toi qui toi qui tu ne vas éteindre personne va éteindre ta famille tu ne sais pas où les gens viennent va éteindre ta famille si tu continues viens parler il faut éteindre mytho comme ça parce que je sais là où vous poussez vos énergies oui et je peux vous attendre à la source donc n'associe jamais mon nom il faut attendre là-bas le connerie que tu fais là arrête-toi là elle dit qu'elle qu'elle va m'attendre à la source donc tu connais la source là il faut m'attendre alors là-bas on va se voir là-bas la mer tu comprends non il faut m'attendre là-bas attends-moi là-bas j'arrive je vais t'attendre à la source l'énergie que tu m'as poussé donc tu peux aussi souvent là-bas et c'est toi qui tu es des autres sorciers tu dis aux gens que tu n'es pas sorciers tu ne connais rien mais tu connais là où il y a la source donc tu es une grosse sorciers c'est tout c'est tout je vais je vais je vais je vais t'attendre à la source maman attends-moi là-bas attends-moi bien là-bas on va aller là-bas ensemble donc tu connais si la source mytho c'est une grosse mytho ne l'écoutez pas elle est en train ne détruit les noms des gens gratuitement j'étais dit que si c'est toi qui as fait de moi la baronne enlève ça enlève c'est dit que c'est Dieu-là qui me donne ce que je suis enlève et te lance le défi ici c'est le bruit là c'est qui tu n'es rien tout ce que je suis c'est la force de mon travail là j'ai fini je m'en vais au travail je m'en vais chercher l'argent je m'en vais chercher l'argent comme toi tu travailles j'étais vu au travail tu travailles donc laisse la vie des gens tranquilles tu vois c'est pas correct tu n'es rien c'est Dieu qui donne à tout le monde c'est Dieu qui peut décider d'arrêter quoi que ce soit si quelque chose arrive c'est que Dieu a décidé ça ce n'est pas toi soigne moi je ne me suis jamais intéressé à ta vie de merde que tu mènes sur les réseaux sociaux soit disant que tu promeux la culture derrière la promotion de la culture tu vides les jeunes de leurs énergies je le sais est-ce que tu m'as entendu parler il fallait parler il fallait parler tu ne parles pas pourquoi que derrière la culture pourquoi tu n'as pas parlé depuis ma chérie tu as entendu qu'elle te tacle un peu il faut parler dis à ces jeunes de ne plus venir vers moi d'accord ma chérie dis les noms tu as vidé les jeunes de leur énergie tu as vidé les jeunes de leur énergie tu as vidé les jeunes de leur énergie on peut mentir comme ça tu n'as pas honteux tu dors chez toi quand tu te comportes comme ça là est-ce que tu arrives à dormir quand tu portes les noms des gens tu les jettes à la vendite populaire comme ça gratuitement une bonne partie des jeunes qui me parlent je ne les connais pas je ne les connais mais ils ne savent même pas où ils viennent on utilise des jeunes comme ça tu sais qu'une bonne partie des jeunes que moi j'ai dans la culture je ne les connais pas pourquoi elle ne peut pas parler du positif de ces jeunes-là et montrer que ces jeunes travaillent dur moi j'ai vu des jeunes ici m'appeler à trois ils sont en studio ils corrigenent les textes ils travaillent ça elle ne voit pas elle les accuse de tout des longues des machins de ceci elle laisse l'essentiel menteuse comme ça tu avais pas là mana kololingam mana kololingam il t'a fait quoi tu as l'âge de mon fils mon fils a 24 ans mais par contre son fils elle protège elle protège son fils elle n'est pas son fils mais elle prend vanister elle jette à la vendite populaire elle prend le petit vanister qui travaille dur tout le monde a vu comment vanister est monté doucement doucement là elle le jette à la vendite populaire est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal qu'est-ce que c'est que ces histoires tu enfances je me suis battu pour mon enfant elle s'est battu pour son enfant vous croyez vous entendez vous entendez je t'avais écrit sur ton mur des choses qui se passent maintenant donc aller en Europe te pavaner avec tes pieds tes fesses qui pèsent 2 grammes ça ne m'impressionne pas l'Europe elle insulte l'enfant de plus que les fesses de vanister pèsent 2 grammes comment tu sais que ces fesses pèsent 2 grammes l'okameni les fesses de vanister pèsent 2 grammes tu as mesuré ses fesses tu as tâté ses fesses tu as assis là-bas en France tu connais derrière le poids des fesses de vanister on peut faire comme ça à un artiste on peut dire ça la mère il y a quoi laisse l'enfant de plus tranquille que ses fesses pèsent 2 grammes tu as mesuré ses fesses tu as tâté ses fesses tu as touché ses fesses les fesses de vanister sont quoi dans l'histoire des talents comment tu peux prendre un jeune comme vaniste et tu le jettes à la vendite populaire et on ne doit rien dire tu as dit détruis l'homme maintenant est-ce qu'on va te laisser détruire tous ces jeunes là non ça ne va plus continuer comme ça tu fiches la paix vaniste ne l'écoute pas mon petit tu as du talent je dis que n'arrive à dire que la volonté de Dieu tu as du talent n'écoute même pas cette connerie que la mère la raconte tes fesses pèsent 2 grammes ça fait quoi elle a tâté tes fesses tu fais quoi sur les fesses de l'enfant ton fils tu protèges c'est les fesses de vaniste que tu viens de dire que ça pèse 2 grammes est-ce qu'on connait le poids des fesses de ton fils est-ce qu'on connait le poids des fesses de ton fils qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'une femme sort de nulle part elle vient tâter les fesses de l'enfant dans la mine les fesses pèsent 2 grammes on m'a jamais impressionné et les français savent qu'ils ne m'impressionnent pas ça je leur ai déjà dit tu fais quoi en France tu fais quoi en France rentre au Cameroun les malins vivent au Cameroun ils ne vivent pas en France ils vivent dans les forêts sacrées les gens qu'ils voient ils sont dans les forêts sacrées ils ne sont pas échappés ils ne sont pas échappés d'ailleurs vous avez vu quel prédicateur qui est sur les réseaux il n'y a que Makosso non il n'y a que Makosso les vraies personnes ne les voient pas les vrais gens qui voient le truc ils disent que le seul qu'on voit c'est Makosso parmi les pasteurs les autres là quand on les voit c'est qu'ils font les prières les machins les trucs comme ça mais le Cameroun les vrais voyants sont au lieu sacré tu es ici en France tu es ici en Europe avec nous à nous énerver et à mettre les gens à la vendue populaire les vrais voyants sont dans les forêts sacrées en Afrique posés avec les ancêtres ils parlent avec la nature ils ne sont pas suffisants à nous dire que les fesses de variste pèsent 2 grammes qu'est-ce que c'est que ces histoires Vaniste Né dans aucune longe vous ne valez rien du tout en fait Vaniste Né dans aucune longe c'est pas que je me mets au-dessus de mes compatriotes non le monde est dominé par le spirituel et comme vous avez vendu vos âmes au diable vous n'avez aucune crédibilité devant moi je vous dépasse parce que attend elle m'a escro laisse d'abord je coupe elle m'a escro j'ai pu ça chez toi je suis libre d'aller et de venir comme je veux est-ce que tu as compris Manna Kololinga laisse les enfants la tant qu'une vous voyez elle accuse Vaniste d'être dans la loge elle m'accuse elle accuse tout le monde elle jette un jeune comme ça dans la vendue populaire et on ne doit rien dire c'est quoi ces histoires elle fait peur à ses enfants est-ce que c'est normal et vous dites qu'on ne doit rien dire on va pas aller bien et ne rien tu es entré dans les loges tu dis la femme là tu crois que tu ailles va non tu t'amuses je ferme le sein de l'Europe sous ta tête tu vas galer tu avais ferme si c'est toi qui donnes le visa ferme ferme si c'est toi qui donnes le visa Vaniste viendra toujours en Europe ferme si c'est toi qui donnes le visa de la France là ferme dans Vaniste ferme au voie ferme au voie tu t'amuses je ferme le ciel de l'Europe un petit c'est toi qui donnes le visa maintenant pour venir en Ben quand Vaniste viendra commencer à venir en Ben il a demandé ton avis c'est toi qui donnes le visa il a fini il est parti à Dubaï il est parti se promener il est rentré il est venu en Ben il a fait sa petite tournée il est rentré et il va revenir ferme dans le voie si c'est toi qui l'as fait venir en Ben qu'est-ce que c'est que ces histoires les jeter les enfants déjà l'avenir populaire on ne dit rien Vaniste n'écoute pas ces conneries là et si tu as tes neufs tu les insultes bien et il n'y aura rien nous cote tes fesses pèsent 2 grammes elle a mesuré tes fesses ils sont arrivés en Europe ils sont éteignants c'est ici que ça va se passer toi tu peux entrer dans les loges le jour où tu signes le papier dans les loges tu peux tu portes un vieux caleçon une menteuse comme ça là tu parles de moi ce jour là le gars tournait le clip il tournait le clip de son nouveau son je me rappelle même très bien que je l'ai un peu taquiné en disant que gars il ne faut pas que tu publies ça et il l'a enlevé tout de suite juste parce que l'enfant de truc tourne un clip qui va avec sa chanson il fait des trucs normalement elle accuse l'enfant là d'être dans les loges et qu'il a montré son caleçon mais qu'est-ce que c'est que ces histoires on peut porter les enfants des gens et jeter comme ça la vendue populaire vous imaginez les voisins de Van Husten vous imaginez ce que les gens pensent et puis personne ne dit rien on laisse quelqu'un venir détruire les gens comme ça c'était le clip qu'est-ce que c'est que ces histoires elle insulte Van Husten pour rien au Cameroun on vous a appris à piétiner les grands esprits qui peuvent vous ouvrir certaines portes spirituelles toi tu vas pas ma chérie prends la porte là tu vas ouvrir pour ta famille tes enfants et tout c'est sur la paix personne ne t'a appelé je dis mais prends tout ce que tu as là comme magie et tout va donner à ta famille les conseils là va donner à tes enfants à ta famille ils en auront besoin je pense qu'il y a encore les pauvres dans ta famille il y a encore des gens qui sont malades dans ta famille il y a des gens qui ont encore des pauvres dans ta famille pour tout ça tu parles les données tu fiches-nous-les fiches-nous-les arrête de polluer-les avec tes conneries tu as l'âge de mon fils tu as l'âge de mon fils tu as l'âge de mon fils tu vois elle finit elle menace Vaniste elle dit à Vaniste que si Vaniste parle encore d'elle elle envoie son fils taper donner un coup de poing à Vaniste vous entendez quelqu'un ? vous entendez ce qu'elle raconte là ? vous voulez qu'on se thèse ? elle menace complètement son enfant que Vaniste arrive en France ton fils le touche on va voir ça ici que Vaniste un jour pose son pied en Europe tu gratte vous passez ma côté de ses cheveux on va voir ce qu'on va voir ici là parce que tu crois qu'on est calmant on laisse là Vaniste quand tu arrives en berla que ton ça dit que ça passe même à côté on va voir qu'est-ce que c'est que cette histoire ? mon fils peut te donner un coup de poing tu as des à mesurer ses fesses que ça pèse 2 grammes maintenant c'est la menace de bastonnade soigne toi tu vas parler d'un grand esprit de mon acabit avec autant de légèreté une raclue comme toi qui est partie entrée dans les loges pourtant elle a soutenu un enfant pour rien on va te proposer d'entrer dans les loges ne le fais pas parce que tu as l'étoile ton temps a sonné ton temps de chance fils le camp à l'enfant il ne t'a rien demandé Vaniste ne t'a rien demandé Vaniste ne veut rien savoir de toi il t'a vomi fils la paix tu l'as donné il t'a demandé le conseil qu'est-ce que c'est que ces histoires fichez la paix à Vaniste fiche lui la paix il ne t'a rien demandé quand il commençait sa carrière pour se développer on ne t'a pas vu quand il a commencé à jouer sa guitare dans les balles on ne t'a pas vu quand Vaniste a commencé à porter son drapeau aller de gauche à droite à Douala on ne t'a pas vu l'enfant commence à se développer il a un petit nom tu es en train de le descendre et de gâtir toute sa carrière en traitant l'enfant de tous les noms en le faisant passer pour ce qu'il n'est pas pour détruire sa vie et tu dis qu'il doit écouter tes conseils quels conseils on peut faire du mal à quelqu'un comme ça on peut faire du mal à quelqu'un comme ça c'est quoi ces histoires et puis on ne dit rien moi j'ai parlé bien si je n'ai pas Vanissa et à l'Ouama Minga tu es quitté tu es pas dit tu es pas avant maintenant ton étoile la va s'éteindre tu vas revenir comme avant tu vas revenir dans l'obscurité n'arrive à l'homme que ce que Dieu a prévu si l'étoile de Vaniste s'éteint ce n'est pas toi c'est Dieu qui l'aura voulu laisse le talent de l'enfant là tranquille quand il a commencé tu n'étais pas là tu as aussi découvert Vaniste sur les réseaux sociaux je ne sais pas pourquoi tu t'as charné sur l'enfant là pour rien laisse le tranquille si Dieu a dit que sa carré va s'arrêter on a vu les gens chanter une chanson leur carré s'est arrêté ce n'est pas parce qu'ils étaient dans les loges c'est parce que ça s'est arrêté là on a aussi vu les gens commencer petits ils ont fini ils ont grandi donc je te demande de foutre la paix à Vaniste on va finir par là tu vas parler de moi avec autant de légèreté mais à un moment donné dans ce pays il faut qu'on se parle en face il faut qu'on se respecte on est dans un pays où il n'a raclu il n'a pas signé les parcs mais attendez c'est un type Vaniste des raclus ils sont sûrs le fait que j'ai attiré l'attention des enfants sur le fait que les loges qu'ils entrent dedans on les trompe fiches le camp personne t'a rien demandé fiches le camp s'accomplit non sorcière la seule et unique baronne de suisse toi deux des filles fermé dans l'Europe par Vaniste on voit puisque c'est toi qui donne les visas maman 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 comme ça elle vient le c'est pas la déranée dans le vent qui vient déranger les gens sur facebook faut arrêter tes bêtises là tu crois que tu vas impressionner qu'il a n'écouté pour ce qu'elle raconte et je demande à tous les comédiens n'ayez pas de rien n'arrive à l'homme que ce que Dieu a prévu même si vous faites l'accident ce n'est pas une histoire de flore ça peut être la route ça peut être les problèmes de pneus ça peut être le destin n'écoutez pas ce qu'elle dit que Dieu vous garde que Dieu vous accompagne croyez en vous en votre destin en votre travail n'écoutez pas tout ce qu'on dit de Rolla seul vous choisissez c'est ce que vous voulez faire de votre vie personne d'autre c'est ce que je voulais vous dire je voulais vous envoyer beaucoup de motivation beaucoup de force beaucoup de courage à tous ces comédiens qui sont malades à tous ces titres au cœur ne vous cachez plus n'ayez pas de rien prenez cette phrase que je vous ai dit n'arrive à l'homme que ce que Dieu a prévu personne ne vous a amené sur les réseaux sociaux croyez en vous si vous ne vous reprochez rien si vous savez que ce que vous faites c'est la force de votre c'est votre travail n'écoutez pas ça entre ici ça sort ici continuez ne vous cachez plus sortez et recommencez votre boulot je ne vous sens plus je ne vous vois plus je vois la peur en vous je vois comme si vous avez peur de quelque chose vous vous reprochez quelque chose vous avez presque peur non les gars l'homme caméli ne peut pas vous faire tous entrer en bas du lit remettez-vous au travail d'accord n'acceptez pas que quelqu'un sorte de nulle part pour venir détruire tout ce que vous avez fait de votre vie c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui je finis par ça n'arrive à l'homme que ce que Dieu a prévu bon après-midi à tous la seule et unique baronne de Suisse ça ne chauffe pas ça ne chauffe vraiment pas bonne journée